Dans le top 15 des riders de Coupe du Monde, il y a du très très bon, enfin on s'entend tous très bien, et il y a énormément de respect entre nous, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force du sport, parce qu'on ne va pas tous se cracher dessus, s'engueuler, ce ne serait pas beau. Et non, il y a beaucoup de soutien et beaucoup de respect entre nous. Après, une fois qu'on est dans le run, c'est chacun pour soi, il n'y a plus d'amis. Mais à la raquette d'arrivée, on start là-haut, oui, il y a énormément de respect. Dans la semaine des athlètes, Audrey aux commandes, et alors tous les jours des sportifs, on avait Périne Laffont, on a eu Arthur Bochet, on a eu Maurice Magnifica, nous avons eu Tessa Warley également, voilà, ils viennent, on débriefe, on parle de la saison olympique, on partage tout ça, on fait le bilan avec eux. Et alors, aujourd'hui, dernière invitée, Audrey, avec nous. Eh bien, Merlin Surgey, le snowboarder de Chamonix. Bonjour Merlin. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être descendu de Chamonix pour venir nous voir ce matin. Avec grand plaisir. Comment ça va ? Super, super, bien reposé après le petit break de saison olympique, ça fait du bien. Oui, pareil, c'était une saison éprouvante. C'était une saison éprouvante, oui, tant physiquement que mentalement, c'est des grosses saisons. On se prépare quatre années précédentes pour cet objectif et la saison finale, oui, était très éprouvante. Bon, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, c'était vraiment une belle saison, mais c'est sûr qu'on a fini sur les rotules. Il y avait aussi un peu le Covid qui a joué, l'isolement, etc. Oui, malheureusement, on a dû s'adapter avec ça. On est parti le 1er janvier, on est revenu un mois et demi après pour créer cette bulle sanitaire, pour essayer de ne pas attraper le Covid avant la Chine, parce qu'il faisait un peu peur avec ça. Nous, on n'avait pas envie de l'attraper, on voulait aller aux Jeux Olympiques et ne pas les louper à cause de ce virus. Donc, oui, c'est sûr que ça chamboule un peu tout, on a dû s'adapter et c'est un peu plus éprouvant mentalement. Le retour à la maison a dû faire du bien. Il a fait vraiment du bien, on a été bien accueillis en plus, donc c'était vraiment chouette. Oui, il y avait un petit comité d'accueil à Chamonix, c'est ça ? Exactement, avec le Coq Sportif, mon sponsor, ils avaient créé une espèce de fanzone à la folie douce. Tous mes amis ont pu suivre toutes les compétitions de là-bas et c'était vraiment chouette pour eux, parce qu'en 24 heures sur 24, il y avait toutes les compétitions. Ils ont tous suivi de là-bas et quand je suis rentré, on a bien fêté ça avec toute ma famille et mes amis, c'était vraiment chouette. Qu'est-ce que vous retenez, Merlin Surgette, de ces Jeux Olympiques ? Qu'est-ce que je retiens ? Je pense qu'ils m'ont fait vraiment grandir. C'était mes deuxièmes Jeux Olympiques, donc après ceux de 2018 à Pyeongchang. Et je pense qu'il y a encore de l'expérience en grand jeu. Bon, je ne vais pas me cacher, j'y allais pour une médaille et j'y suis revenu sans médaille. Ça m'a un peu brisé le cœur, mais j'ai su pourquoi. J'avais loupé, j'ai envie de dire loupé parce que c'est une cinquième place, je suis content, mais moi je voulais une médaille, donc je vais appeler ça loupé. Mais bon, je suis encore jeune, j'ai su pourquoi je les avais loupés. Et c'est de l'expérience en grand jeu pour la suite, je pense. Parce que voilà, j'ai 22 ans, j'ai fait mes deuxièmes Jeux Olympiques. Je suis quand même heureux, mais comme je l'ai dit, c'est de l'expérience en grand jeu pour la suite. Parce qu'au cinquième place, ça veut dire que vous avez remporté la petite finale. C'est hyper frustrant finalement. On se dit que j'aurais pu être dans les derniers quatre. Exactement, il faut que je me remette dedans, parce que c'était il y a longtemps. Je me suis déjà passé sur l'occident, non, non, je rigole. Et ouais, donc je me suis arrêté en demi-finale, à la porte vraiment de la finale. Et j'avais à cœur de me remobiliser, de finir cette journée sur une victoire, même si c'était la petite finale. Et j'avais vraiment à cœur, je l'ai vu avec mon coach là-haut, il m'a dit remobilise-toi, il faut vraiment aller chercher cette victoire de petite finale. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais très fier ce jour-là d'avoir remporté la petite finale, mais il n'y avait pas de médaille à la clé. Et ça, ça m'a un peu brisé le cœur sur le moment. Et après, voilà, j'ai su pourquoi. D'accord. On en parle de l'épreuve par équipe ou pas ? On peut en parler, il faut en parler. Maintenant, on peut en parler. Une semaine après les Jeux, on ne pouvait pas, mais là, c'est bon, on peut en parler. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas trop, c'est un gros problème de fartage, on l'a vu. Alors, sans du tout remettre la faute sur les techniciens, on sait que c'est un métier compliqué, qu'ils se mobilisent, etc. Mais quand on voit qu'on n'avance pas et qu'on ne peut rien faire, ça doit être hyper frustrant. C'est très, très frustrant. Et voilà, je vais le rappeler, mais les techniciens, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau, ils se remettent en question. Il y a beaucoup, beaucoup des sœurs qui travaillent derrière tout ça. Et malheureusement, ce jour-là, ils n'ont pas été prêts. C'est arrivé d'autres fois, mais bon, là, c'est les Jeux Olympiques, donc tout le monde a la visue sur cette compétition. Et ils se sont loupés. Après, je ne leur en veux pas du tout. Voilà, c'était clair, on s'est expliqué avec eux, c'est une erreur qu'ils ont fait. Moi, j'aurais pu faire aussi une erreur et louper cette journée. Malheureusement, c'est eux qui l'ont fait. Donc, ce n'était pas dans mes mains. Très frustrant parce qu'on ne peut pas gérer. C'est un truc qu'on ne peut pas, moi, je ne pouvais pas le gérer. Et voilà, donc, ça a arrivé. Malheureusement, on a loupé cette journée. On vous a mis du temps à vous en remettre de ça ? Non, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide parce que, voilà, maintenant que ce n'était pas dans mes mains, moi, j'avais tout, je veux dire, physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement, j'étais prêt cette journée-là. Et il y avait ce facteur-là à côté que je n'ai pas pu gérer. Et je me suis dit, ce n'est pas de ma faute. Donc, je ne vais pas me torturer l'esprit avec ça. Et c'est arrivé. On voit, en tout cas, malgré tout ça, on voit justement l'épreuve par équipe. Et puis même, on a vu avec Julia, effectivement, qu'il y a eu un accrochage. On a l'impression que dans la raquette d'arrivée, en tout cas, ça soutient, même si les concurrents, ils sont quand même contents que vous soyez derrière, forcément. Mais ça soutient, ça va consoler, etc. Il y a vraiment un très, très bon esprit d'équipe dans le monde du snowboard cross en Coupe du Monde. Et moi, j'ai un collègue, Elliot Grondin, qui a fait médaille d'argent à ses Jeux. Et c'est un très bon copain à moi. On s'entend très bien. Il y a beaucoup de respect. Et souvent, on va dire dans le top 15 des riders de Coupe du Monde, il y a du très, très bon... Enfin, on s'entend tous très bien. Et il y a énormément de respect entre nous. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force du sport. Parce qu'on ne va pas tous se cracher dessus, s'engueuler. Ce ne serait pas beau. Et non, il y a beaucoup de soutien et beaucoup de respect entre nous. Après, une fois qu'on est dans le run, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus d'amis. Mais à la raquette d'arrivée, on start là-haut. Oui, il y a énormément de respect. D'accord. Alors, le snowboard cross, c'est une discipline qui est assez particulière. Tout peut aller très vite. Tout peut changer très vite. En fait, on est devant. Et puis finalement, on prend mal un virage. On s'accroche, etc. Justement, Julien, qui était devant et qui faisait une magnifique course et qui s'est fait accrocher. Et ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Et c'est très triste. Et malheureusement, on ne peut rien y faire. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui vous attire dans ce sport ou c'est quelque chose compliqué à gérer ? Alors, c'est quelque chose compliqué à gérer, mais ça m'attire énormément parce que voilà, c'est un sport très particulier, comme vous l'avez dit. Et la confrontation avec les autres personnes, on sait que ça peut très mal se passer, comme ça peut très bien se passer. Et ouais, c'est quelque chose qui m'attire énormément dans ce sport. Merlin Surget est avec nous sur Radio Montblanc, ensemble encore pendant un bon quart d'heure. C'est la semaine des athlètes, bien sûr. Et suite de cette interview dans quelques instants. On parlait avant la petite pause de justement cette grande famille du snowboard cross. Individuellement, la saison a été un peu mitigée. Ça a commencé compliqué. Et finalement, il y a 2022 qui est arrivé. Et là, vous avez réussi à performer. Exactement. Ouais, ouais, c'est... J'ai attendu cette saison longuement parce qu'après les Jeux de 2018, j'avais à cœur de retourner à ceux de 2022. Et donc, ça a été une longue préparation. Elle est finalement arrivée. Et j'ai eu du mal à commencer cette saison. Les trois premières courses au mois de décembre ont été très compliquées. Mais bon, j'ai su me remobiliser, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas. Et la première course de 2022 en janvier, du coup, je monte sur le podium. Le lendemain, je fais une petite finale. Et c'était juste avant les Jeux. Donc, ouais, ça a bien lancé cette année. Alors que la saison avait déjà commencé. Mais ça l'a bien lancé. Et j'étais content, ouais. C'était de bonne augure pour les Jeux Olympiques, en tout cas. Est-ce que vous savez à quoi ça s'est joué ? Ça s'est joué, je pense au mental. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Parce que je le... On appelle ça le ride. Mais donc, on va dire, la technique sur le snowboard, je l'avais. Et je me posais juste trop de questions, en fait. Donc, je pense que ça vient de la tête quand on se pose trop de questions. Parce que sur les entraînements, j'étais prêt. Je montrais des belles choses. Et arrivé une fois les courses, je perdais un peu mes moyens. Donc, je pense que c'était là-dessus, ouais. La préparation mentale, c'est aussi important que la préparation physique ? Ouais. Je pense que maintenant, à cette période-là, on arrive à un niveau où les dix premiers, on va dire, de la Coupe du Monde, au général, techniquement, on arrive à peu près sur le même niveau. Je dis à peu près. Et ce qui va faire la différence, ça va être le petit plus de la préparation mentale. Est-ce qu'on va être prêt mentalement sur une course ? C'est là qu'on va faire la différence, de mon point de vue. Et c'est là où, maintenant, je veux en arriver les prochaines années à arriver dans ce top dix et juste faire la différence par rapport à mon mental parce que mon snowboard sera là, ma technique sera là. Donc, voilà. Comment on se prépare mentalement dans ce qu'on sait physiquement ? Bon, on enchaîne les exercices. Mentalement, c'est quoi ? C'est de la méditation ? C'est des... Ouais, alors il y a plein d'exercices. C'est vraiment propre à chacun. Moi, je travaille avec un préparateur mental sur Chamonix, Marc Carrère, que je salue. Et c'est vraiment propre à chacun. Donc, ça dépend. Il y a de la visualisation, de l'imagerie mentale, de la méditation, de la respiration, du yoga. Ça passe partout. Chacun a ses propres outils pour arriver à la performance. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi le rôle du collectif ? On parlait justement du fait que c'est une équipe très soudée. On voit en plus l'équipe de France, vous étiez super proche. Ça aussi, ça joue dans une saison ? Ça joue énormément. Bien sûr, là, on parle de moi personnellement, mais derrière, en fait, il y a toute l'équipe. Et quand je parle de toute l'équipe, c'est mes coéquipiers et le staff. Et je pense que, simplement, sans eux, sans la Fédération française qui me permet de créer ce staff, cette équipe, je pense, je ne serai jamais là. Et du coup, ça s'est vu cette année parce qu'on remporte le globe de la meilleure nation. Et c'est fou, on ne s'y attendait pas. Là, c'était sur la dernière course. Et vu qu'on a mis trois Français en finale plus Manon Petit qui fait un podium, et on se retrouve premier au classement des nations. Et ça, je pense, c'est une belle récompense pour la belle équipe qu'on est. Et j'ai hâte de continuer l'histoire avec eux. Justement, la préparation pour la prochaine saison, ça commence quand ? Ça commence maintenant. Ça commence maintenant ? Maintenant. Oui, lundi, je vais me remettre tout doucement dans le bain de la préparation physique. Et après, fin juin, on va remonter sur le snowboard pour tester le matériel. Et ensuite, on aimerait bien partir en Amérique du Sud faire un gros bloc pour se préparer pour l'automne. Et après, la saison commence en décembre. Même si elle commence en décembre, ça commence maintenant. L'insurget, comment est-ce qu'on se prépare ? Comment est-ce qu'on s'entraîne pour du snowboard cross ? Comment on s'entraîne ? Surtout l'été. Surtout l'été. Et il y a une grande partie, c'est de la préparation physique. Parce qu'on est arrivé à un niveau où le snowboard, on se professionnalise de plus en plus. et ça passe par être prêt physiquement et donc commencer la préparation plus tôt pour essayer d'encaisser au mieux la saison qui arrive. Et donc, ça commence maintenant avec de la préparation physique, faire un gros bloc de fond, donc beaucoup de vélo, beaucoup de circulation, tout ça. Et après, on fait des petits stages d'hiver pour garder notre technique en snowboard, l'améliorer aussi. Et voilà. Et après, le gros de la neige, il se fait en septembre, de septembre à décembre souvent. C'est là où on fait tous les stages de snowboard. Souvent, malheureusement, on va le faire en Suisse, en Autriche, en Italie. Et là, cette année, en France, aux Deux Alpes, ils nous permettent de s'entraîner. Il va peut-être même y avoir une Coupe du Monde en octobre. Donc ça, ce serait vraiment chouette. Ça nous permettrait en France, accueillir une étape de Coupe du Monde. Et donc voilà. Et alors, il paraît que vous passez beaucoup de temps sur les pump tracks aussi. On passe beaucoup de temps sur les pump tracks aussi. On a passé beaucoup de temps. ça se rapproche vraiment du snowboard. Donc c'est des rollers. Pour ceux qui ne savent pas, les pump tracks, c'est des modules de skate park avec des bosses, des virages. Et ça se rapproche vraiment de notre sport. Donc on a beaucoup travaillé là-dedans et je pense que c'est intéressant. Après, on a fait un peu le tour de toutes les pump tracks dans la vallée. Mais oui, c'est très intéressant pour le snowboard cross. Est-ce qu'on se projette déjà dans 4 ans les Jeux Olympiques ? En plus, c'est juste à côté. C'est à Cortina en Italie. Je ne me projette pas là-maintenant tout de suite, non. Parce que je sors d'une saison olympique. Après, c'est dans ma tête. C'est un objectif de gamin. Donc oui, je l'ai dans un coin de ma tête. Mais il y a 4 années avant, 4 années où on va se préparer pour ce moment. Et ça passe, je pense, d'être dans l'instant présent et savoir ce que j'ai besoin maintenant. En tout cas, il y a une saison qui arrive prochainement avec les championnats du monde en Géorgie l'année prochaine. Et ça, ça va être une première étape dans la construction de Milan 2010. C'est ça. Et en plus, vous avez un objectif personnel, c'est ça ? Vous avez un rêve pour la Vallée de Chamonix ? Oui, j'ai un rêve. J'ai un rêve, mais ça, j'espère qu'il va arriver un jour. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une étape, un jour, dans la Vallée de Chamonix, une étape de Coupe du Monde, d'honorer ma Vallée et de ramener toute la Fise Coupe du Monde dans ma Vallée, faire une étape, ce serait vraiment un rêve. Alors, quel domaine ? Parce qu'on sait que les domaines, ils aiment bien faire leur concurrence. Il y a beaucoup de domaines. Si je suis un peu chauvin, je dirais les ouches. Forcément. Forcément. Non, mais il y a tous les domaines ici prêts, donc je ne sais pas encore. C'est un projet qui tourne dans ma tête et pourquoi pas le planifier un jour. Eh bien, merci beaucoup, Merlin, c'est un jeu d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Bonne reprise, bon entraînement et puis bonne saison. Vous suivront encore, forcément. On vous encouragera, Merlin. Merci. Et retrouvez toutes les interviews de tous les athlètes qui sont passées ici en studio sur notre page Facebook, la page Facebook de Radio Montblanc. Merci Audrey. Eh bien, merci Romain. Merci.